Salut tout le monde, je suis heureux que vous allez tous très bien, en tout cas moi ça va super, aujourd'hui je reviens dans une nouvelle vidéo et comme vous avez vu dans le titre, aujourd'hui je vais vous faire un haul, donc c'est vraiment un big haul, donc j'ai accumulé pas mal de vêtements depuis un petit moment, depuis les vacances, enfin depuis fin décembre, décembre, janvier, ah oui ! Bonne année tout le monde, on est en 2021, j'espère que cette année elle sera cool, un peu mieux que 2020, parce qu'on en a un peu marre, je pense qu'en fait on en a clairement tous marre, il n'y a personne qui peut ne pas en avoir marre de cette année, c'est parti, let's go ! Eh on va commencer par YesStyle, c'est pas vrai qu'ils m'ont dit ouais tu commences par parler de notre marque, du coup YesStyle c'est un site chinois il me semble, donc il y a des vêtements trop 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 beaux, genre comme sur Pinterest, franchement j'adore ! En premier, le premier article que je vous montre c'est l'article que je mets tout le temps, genre vraiment je suis... waouh ! Franchement j'ai rien à dire sur ce truc, il est trop trop beau, donc c'est un sweat comme ça avec marqué Niagara Falls, enfin je suis de Niagara il me semble, je sais pas comment on dit ! Et bref du coup il est icodique, il est trop trop bien, trop confortable, franchement rien à dire, il y a même des poches pour vous dire, je le mets tous les jours, genre vraiment tous les jours ! Donc c'est un pull sans manche, voilà un pull sans manche, à carreau, losange, j'adore, il est iconique lui aussi, en fait tout est trop bien, vraiment je suis amoureuse de ma commande, j'ai tout kiffé ! Donc je l'ai pris en S, je pense que j'ai dû le prendre en M parce que je trouve qu'il est un peu petit, donc faites attention aux tailles et tout, mais sinon en général il y a tout qui va ! Là j'en ai pris en deuxième, donc celui-là c'est exactement le même, je l'ai pris en bleu, je l'adore aussi, comme ça lui il est un peu plus grand, et c'est aussi du S, en fait c'est exactement le même que l'autre ! Et à style, j'ai voulu tester les pantalons, du coup j'ai pris un petit pantalon plutôt à la mode, que l'on voit clairement partout sur internet, comme ça vous savez avec différentes couleurs, on m'a grave jugé ! En fait il est beau mon jean, je sais pas ce que je voulais, bande de jaloux, du coup il est comme ça, je crois que j'ai pris la plus petite taille, mais il est un peu large à la taille, je fais 1m63, si ça peut vous aider ! Du coup yes, j'adore, yes, yes, yes style ! Le prochain article que j'ai pris, alors ça je l'ai jamais mis, je l'ai pris en trop grand parce que je pensais que c'était un sweat, et donc il est immense, en fait c'est pas un sweat, c'est un t-shirt, c'est une matière t-shirt, donc je suis un peu deg ! Je voulais pas ça moi, je voulais un sweat, un sweat, c'est peut-être pour ça qu'il était peut-être pas cher, je sais pas, mais en tout cas un peu deg ! Un dernier article que j'ai pris, c'est un faux col, genre en gros c'est... tout le monde va voir que je mets ça alors que je mets pas ça tous les jours, je mets pas ça ! Donc c'est une sorte de chemise comme ça qui s'accroche, ça ça passe sous les bras, et en fait au lieu de porter une chemise, comme ça vous avez juste le petit col qui dépasse de votre sweat, et je trouve ça incroyablement trop bien ! Un article que je vous montre, que j'ai reçu toujours de YesStyle, c'est un pantalon en velours, que je suis, mais clairement, mais je suis fan, vraiment je suis amoureuse de ce pantalon, le seul problème c'est qu'il est encore trop grand à la taille, mais ça c'est ma faute, si je suis trop fine ! Du coup c'est un pantalon comme ça, il est resserré d'air par un élastique, mais genre vous inquiétez pas on le voit pas quand je le mets, c'est moi qui ai fait ça bien sûr, parce qu'il est un peu trop large, j'adore, vraiment je... C'est un truc, on va passer au truc vite fait que j'ai payé, parce que du coup sinon c'est nul, bon après ça suffit de faire ça, j'ai acheté ce petit, cette petite blouse, je l'ai acheté où ? A 5ème saison pour les gens qui habitent proches de chez moi, ils sauront de quoi je parle, et ben enfin j'adore juste, ce serait cool, ce serait un peu plus resserré, mais j'adore avec un petit col rouille noir, c'est plutôt parfait ! Ensuite j'ai acheté ça, vous voyez à Leclerc, enfin vous voyez le magasin Zeman, c'est le meilleur magasin du monde, genre je vous recommande de fou, ce magasin il n'y a rien qui coûte cher, j'ai acheté une veste de jogging grise, comme ça genre, bon j'ai juste à l'ouvrir, ça fait un gilet oversize et tout, j'adore, je l'ai pris en S, ça m'a coûté 8€, genre 8€, mais qui va le gêner ? Je compte l'acheter en toutes les couleurs, je suis allée à Stradivarius, et à Stradivarius j'ai acheté un jean, bon là je suis désolée, il est parfait à tenir un parce que je l'ai porté, enfin en fait il devait aller en salle. Je vous montre la ref parce que je sais pas c'est quoi le truc, mais c'est un jean quoi, je l'ai porté en 32€, oui, et en fait il est ouvert là et là, les trous paraissent immenses, mais je vous jure qu'il est trop bégé, il est large en bas, il est serré de ouf à la taille, enfin clairement il me va parfaitement. Ensuite je suis allée à Jennifer, donc à Jennifer j'ai acheté quoi ? J'ai acheté des débardeurs, donc j'en ai pris 3 mais là j'en ai que 2, j'ai acheté un débardeur comme ça, franchement il est trop beau, et même dessous ce truc ça fait grave bien, ça m'a coûté, je sais plus mais c'est que dalle. Du coup j'ai pris un débardeur blanc, avec des bretelles j'en ai pris un noir. Après je suis allée à Pull & Beer, j'ai acheté ça, donc c'est un petit oeuf, j'en ai trop bizarre. Marron comme ça, côtelé, il est incroyable. Dites-vous que j'ai acheté du L, c'est du ML, alors qu'il est petit et tout, mais il est grave confortable, j'adore. Et il a déjà me coûté 10€, un truc comme ça. Après à H&M, j'ai acheté, oh mon dieu les paillettes, un top comme ça, peut-être dans le dos il se resserre, il est en vélo, bon, ok d'accord on a vu parce que... Du coup j'ai acheté à H&M, il m'a coûté genre 14€, un truc comme ça, toujours j'ai dit un truc comme ça, un truc comme ça, un truc comme ça. Et après j'ai acheté un oeuf comme ça, un truc comme ça. Il est trop beau aussi, ça je l'ai pris en XS et il est un peu trop petit. Ça ça, Wardant qui m'a gentiment envoyé des vêtements, je l'ai présenté sur TikTok mais je vous l'ai présenté sur Youtube parce que je sais pas. Du coup c'est un site où en gros vous pouvez acheter comme un grossiste, en fait je voulais acheter plein d'articles pour pas cher. J'avais un sweat noir et il a disparu du bout, je pourrais pas vous montrer mais c'était un sweat à zip noir. Je vous mettrais quand même le lien dans la barre d'info, il était cool. Et c'est ça, du coup premier article que j'ai pris, j'ai pris un polo blanc, donc ça c'est pas un faux col, c'est un polo blanc simple, je l'ai pris en XS, il est énorme mais je m'en fiche, c'est pour mettre sous mes sweats. Prochain article que j'ai pris, un sweat beige, c'est incroyable, que dire de plus à part que je le mets tous les jours parce qu'il est trop bien. Je l'ai pris en S, du coup comme je l'ai bien, je l'ai pris en 3 couleurs, je l'ai pris en rose, en S mais il est incroyable aussi, les roses ils sont grave confort, épais et tout, genre mimouté, je suis amoureuse. Et le dernier je devais le passer à la machine puisque je l'ai mis avec le gilet gris que je vous ai présenté tout à l'heure, sauf qu'en fait il y a plein de peluches partout, mais je vous le montre quand même. Du coup il est noir comme ça, il est incroyable aussi, il m'a coûté dans les alentours de 10€ toujours et c'est aussi du S. Et pour terminer je vous montrais des articles que j'avais reçus avec Shein, du coup en premier on a toujours un truc sans manche, comme ça de couleur bleu violet, il est grave beau, j'ai pas encore eu l'occasion de le mettre alors ça me date je l'ai. Du coup vu que j'aimais bien je l'ai pris aussi en noir, alors le noir je l'ai mis plusieurs fois quand même, avec des jeans ça fait grave beau, du coup il est comme ceci, je l'aime trop, c'est mon préféré. J'avais pris aussi un jean que je sais pas pourquoi je l'ai jamais mis parce que, ah ouais, en fait il est immense là, il paraît immense mais en soi je vous jure qu'il est petit, il a, ah il a craint ça trop, en vrai je pourrais grave le mettre mais je sais pas pourquoi je le mets pas, je sais pas du tout. Prochain truc Shein que j'ai pris, alors ça c'est mon truc préféré, donc c'est un sac, alors je suis trop contente de l'avoir pris. C'est un peu du sac comme ça avec une petite chaîne où on peut l'enlever, on est pas obligé de la mettre mais elle est trop belle. Il est comme ça et il y a une anse, donc la anse comme ça, il est trop trop beau genre, j'adore. Premier truc que j'avais commandé, que je n'ai pas mis non plus parce que je sais pas quoi le mettre mais c'est beau, c'est une veste un peu blazer comme ça, tout aussi cool. Je sais pas pourquoi je la mets pas, peut-être parce que c'est pas mon style, je sais pas pourquoi j'ai commandé ça. Mais écoutez elle est cool donc en soi, en vrai c'est vrai, grave comment je le dis, je sais pas. Du coup ouais je vous ai tout montré, ce que j'avais reçu et ce que j'avais acheté, en soi j'ai peut-être acheté d'autres trucs mais je m'en rappelle pas. Tout le monde, c'est la fin de cette vidéo, j'espère infiniment qu'elle vous aura plu, je suis toujours dans l'exagération des mots mais c'est pas grave. Si vous voulez me rejoindre sur mes réseaux sociaux, bah y'a pas de soucis, noeline.dr sur Instagram, noeline sur TikTok, noeline.dr sur Snap. Tu vois je t'ai très convisoui, je vous dis à la prochaine, bye !